Tu veux te lancer dans l'investissement immobilier locatif, tu ne sais pas exactement par où, quoi, qu'est-ce, comment c'est, tu as des doutes, tu as des questions, peut-être que tu es déjà investisseur, tu voudrais essayer d'aller plus loin. Bon, installe-toi bien, va chercher un papier, un crayon, un grand papier, un grand crayon, va te servir un petit thé, quelque chose, mets-toi à l'aise, la vidéo va être longue, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder. Accroche-toi bien, 74 erreurs qu'il ne faut pas faire si tu veux t'engager sur l'investissement dans de l'investissement immobilier locatif. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, Liberté, Finance et Frugalisme, elle est dédiée à ton indépendance financière. La vidéo d'aujourd'hui, elle fait partie de mon programme de formation, un salaire sans rien faire, ou presque, bien évidemment, la subtilité, elle est dans le ou presque, parce que tu l'as bien compris, la retraite, c'est du travail, il va falloir travailler activement pour faire en sorte que tu arrives à obtenir des revenus alternatifs qui viendront compenser ton besoin d'argent, que tu auras réussi entre-temps à minimiser grâce au principe du frugalisme. Et une des manières de s'enrichir comme ça à long terme, d'avoir des actifs, certains de ces actifs pourraient tout à fait être des actifs immobiliers, des investissements immobiliers locatifs. C'est bien, mais quand on se lance là-dedans, il vaut mieux se former, il vaut mieux faire attention, il vaut mieux se prémunir contre tout un tas de dangers, de risques. C'est la raison pour laquelle je partage avec toi 74, tu m'as bien entendu, 74 boulettes qu'il ne faut pas faire, choses auxquelles il faut penser, etc. On va voir ça, tout ça en détail aujourd'hui. C'est parti. S'il y a des points que tu n'as pas compris, ne faut pas hésiter à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Il ne faut pas hésiter non plus à rejouer certaines parties. Si peut-être parfois je suis allé un petit peu vite et à prendre des notes, n'hésite pas enfin à partager cette vidéo avec des personnes de ton entourage qui elles aussi cherchent peut-être à se former dans le domaine de l'immobilier. Ok, alors la première erreur à faire, ça va être de commencer par acheter ta résidence principale en premier. Je m'explique. Ta résidence principale, c'est un passif, ce n'est pas un actif. Ça veut dire qu'elle ne produit pas de valeur, elle ne produit pas d'argent. Alors que si tu fais un investissement immobilier locatif rentable, eh bien chaque mois tu vas gagner un petit peu d'argent puisque tu vas faire en sorte que les loyers viennent rembourser les dettes que tu as à la banque et également toutes les charges, copropriétés, etc. Et tu vas avoir un petit peu d'argent, ça veut dire que tu vas être un petit peu en flux de trésorerie positif. On dit en anglais en cash flow positif pour avoir l'air à la mode. Eh bien ça, ça veut dire que chaque mois tu t'enrichis, d'accord ? Tu ne t'es pas acheté une dette. Et si tu t'étais acheté ta résidence principale en premier, eh bien tu devrais quand même payer la taxe foncière, tu devrais quand même payer tout un tas de trucs, des frais d'entretien, etc. Certes, je le sais, tu vas me dire oui, je n'aurais pas à payer de loyer. C'est vrai, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Mais en même temps, c'est quelque chose qui ne produit pas de valeur. Il ne faut pas croire non plus que ça va forcément monter avec le temps. On en parlera plus tard. La deuxième erreur à ne pas faire, eh bien c'est de s'acheter une défiscalisation. Par exemple, on le voit souvent au bord des routes, tu as les petites cabanes où il y a marqué des propositions d'investissement en VFA, c'est-à-dire des investissements dans du neuf, avec des programmes type Pinel très à la mode. L'idée, c'est que tu vas louer ce bien pendant une durée déterminée, mettons 9, 13, 14 ans, je ne sais plus exactement les durées, mais c'est des durées fixes, un loyer modéré, d'accord ? En échange de quoi, eh bien tu vas pouvoir déduire l'argent que tu vas gagner. Donc du coup, c'est intéressant, on se dit que c'est intéressant parce que finalement, tu réduis ton imposition drastiquement. Seulement, la vérité, c'est que ces programmes sont toujours vendus beaucoup plus cher que leur valeur normale sur le prix du marché. Et ceux qui gagnent beaucoup d'argent, in fine, eh bien il s'agit de tous les intermédiaires, les middlemen, comme on dit, notamment le promoteur, notamment le vendeur du programme, comme les CGPI, les conseillers en gestion de patrimoine indépendant, ou même ceux qui travaillent pour des banques, des circuits institutionnels, ils prennent des commissions qui sont parfois de l'ordre de plusieurs dizaines, tu m'as bien entendu, de milliers d'euros, c'est énormissime, c'est une des manières les plus efficaces pour eux d'arriver à marger et à gagner beaucoup d'argent rapidement. Ok ? Donc dis-toi qu'à chaque fois que tu vois des petites cabanes sur le bord des routes, à chaque fois que tu reçois des prospectus, des numéros de téléphone, machin, avec une jeune fille qui répond, tous ces services commerciaux, eh bien ils coûtent cher, il faut les payer, d'accord ? Et donc, du coup, c'est toi qui les payes. Il y a très peu de manières d'arriver à s'enrichir avec les biens défiscalisants comme ça. Honnêtement, il y en a très 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 peu, sauf à ce que tu achètes un terrain et à ce que tu construises toi-même le logement dessus. Mais bon, ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Erreur numéro 3, eh bien c'est d'acheter trop cher. Si tu achètes trop cher, en fait, eh bien tu risques d'être embêté au moment de la revente parce qu'on ne sait pas dans quel sens ni dans quelles conditions tu vas être amené à revendre. Compréons bien une chose, et ça, il faut te l'imprimer en rouge clignotant, tu peux le noter dans ton cahier. En immobilier, on gagne de l'argent à l'achat, d'accord ? La raison à ça, elle est simple, c'est qu'on ne sait jamais dans quelles conditions tu vas être amené peut-être à revendre ton bien d'ici quelques années. Un divorce, une perte d'emploi, maladie, que sais-je, besoin de liquidités rapidement, besoin de te désendetter, j'en sais rien, tu vois, voilà. Tu ne peux pas, comment dire, on ne peut pas espérer, on ne peut pas prévoir comme ça en priant pour se dire que ça ira mieux demain, on n'en sait rien. Donc, il faut que ça marche tout de suite. Et pour que ça marche tout de suite et qu'on ait une bonne rentabilité tout de suite, eh bien, il faut acheter pas cher. Voilà, c'est bête à dire, mais pour acheter pas cher, eh bien, il faut négocier. Et pour négocier, il faut trouver le bon profil de vendeur. Là aussi, ça demande une expertise. Là aussi, ça s'apprend. Ça fait partie des choses que j'apprends aux membres de ma formation. Erreur numéro 4, c'est de ne pas prendre en compte les charges de copropriété. Tu vois, tu te dis, oui, je peux avoir tel loyer, oui, c'est bon, ça me coûte tant à l'achat, donc voilà, c'est bien, on va y aller et puis ça va être magique. Non, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il arrive parfois que les frais de copropriété viennent grappiller, grignoter et même carrément entamer ta rentabilité. Donc, il faut vraiment y faire attention et il faut essayer de privilégier le choix d'appartement dans des petites copros idéalement ou des copros qui vont pas te coûter très cher où il va y avoir pas trop de services qui fait que ça va le faire, quoi. Ça va pas te plomber. Voilà, c'est vraiment ça l'esprit. Ou bien, une autre possibilité, c'est des biens où il n'y a pas du tout de copros. Typiquement, si t'as la chance de pouvoir investir dans un immeuble de rapport, eh bien, là, à ce moment-là, si t'as tout l'ensemble, c'est chez toi, c'est à toi, il n'y a pas de copros, c'est toi le patron, quoi. Erreur numéro 5, alors ça, c'est une erreur, je crois que c'est une des pires, c'est acheter un bien sans le visiter. Non, on n'achète pas un bien sans le visiter. La raison à ça, encore une fois, est évidente, c'est qu'un investissement immobilier, blocatif ou pas, c'est des dizaines de milliers d'euros, c'est des dizaines d'années de crédit aussi. Ça t'engage sur du très long terme. Donc, du coup, c'est quelque chose, si tu fais une boulette, ça peut se démultiplier, ça peut avoir un impact sur ta vie grave. Donc, on s'engage, donc on va voir, on vérifie, on ne fait pas confiance comme ça à n'importe qui, et on va vérifier systématiquement que tout va bien. Très important, ne jamais acheter un bien immobilier à distance sans l'avoir visité. Erreur numéro 6, eh bien, là aussi, c'est d'acheter des biens dans du neuf. Et oui, on va te vendre plus cher que le prix normal du marché, parce que c'est du neuf, et on va te dire, oui, mais c'est du neuf, donc vous avez la garantie décennale, etc. Éventuellement, vous n'allez pas payer de frais de notaire ou des frais de notaire riquiqui. Le truc à vraiment comprendre, quand tu achètes du neuf, c'est qu'au bout de 10 ans, ton neuf, il ne sera plus neuf, d'accord ? Et il va se retrouver en concurrence directe, faciale, avec d'autres biens qui sont peut-être un petit peu plus vieux, voire même beaucoup plus vieux pour certains. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'entre un bâtiment, entre un building qui a 10 ans et un autre bâtiment, un building qui a 20 ans, pour peu que celui qui ait 20 ans ait été correctement entretenu, il n'y a pas une différence si dingue qui justifie des écarts de prix qui puissent aller parfois même du simple au double. C'est ça que je veux te dire. Donc, moi, ce que je préfère, à la limite, c'est acheter des biens qui sont un petit peu plus anciens, qui ne sont pas dans un état, qui ne sont pas des poubelles, et où je sais que ce sera tranquille sur le temps. Évitez les biens neufs, c'est mon avis. Erreur numéro 7, à l'opposé, c'est d'acheter des biens qui sont beaucoup trop vieux. Tu vas avoir des embêtements pour être poli tout le temps. Et nous, on n'a pas envie d'être dans des trucs prise de tête, d'accord ? La rentabilité, oui. La grosse rentabilité, oui, encore mieux. Mais on ne veut pas que ça te prenne la tête. On ne veut pas que ça te prenne l'esprit, que tu sois embrouillé, que tu sois distrait à cause de ces éventuels problèmes que tu pourrais avoir à cause d'un bâtiment, à cause d'un appartement, à cause d'une maison trop vieille. Je le sais, je l'ai vécu, et je me suis séparé de plusieurs studios qui étaient dans une maison comme ça, qui était très vieille, et il y avait tous les problèmes qui commençaient à arriver petit à petit. On a eu la chaudière à changer, ça, ça a coûté super cher. La toiture, elle était bof bof. La façade, je savais qu'à mon avis, ça n'allait pas tarder, parce que voilà, les communs, ils étaient moyens aussi. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est que tu te dis, ouais, c'est moyen, mais bon, c'est cool, parce que je fais de la grosse rentabilité. S'il y a de la grosse rentabilité, il y a toujours, en face de ça, une raison. Il y a toujours une raison. Ou bien tu vas devoir y consacrer beaucoup de temps, ou bien tu vas partir sur quelque chose qui va être relativement risqué. D'accord ? Mais ça, c'est d'ailleurs vrai dans tous les types d'investissement, pas que dans le domaine de l'immobilier. En plus, il faut bien retenir un truc, c'est qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Là aussi, c'est une erreur que j'ai commise. C'est d'acheter dans un quartier craigneuse, d'acheter dans un quartier où il y a de la délinquance. Là aussi, tu te dis, oui, ce n'est pas cher, donc c'est bien, etc. Mais le problème, c'est que s'il y a des vrais problèmes de sécurité, tes locataires vont se barrer, ils vont prendre la fuite. Et toi-même, tu n'auras pas envie de vivre là-dedans éventuellement. Erreur numéro 9, c'est de mettre tout ton cash dans ton investissement immobilier. Je t'explique. En fait, si tu veux, pour faire un investissement immobilier locatif qui soit rentable, ce qu'on va faire, notre stratégie, ça va être d'utiliser au maximum l'effet de levier. L'effet de levier, ça veut dire que tu vas emprunter à la banque et plus tu vas emprunter longtemps à la banque, plus le levier va être long, plus les mensualités de remboursement du crédit vont être petites. Et ça, c'est très intéressant. Nous, c'est dans notre intérêt d'avoir des mensualités de remboursement du crédit qui sont petites pour être en flux de trésorerie positif, pour avoir de l'argent, pour avoir des sous-sous qu'on va réinvestir dans l'immobilier ou dans autre chose d'ailleurs, mais pour gagner de l'argent maintenant. Il n'est pas question d'attendre et d'espérer que plus tard, le bien on pourra le revendre en faisant plus-value ou je ne sais pas quoi, parce qu'on n'en sait rien. C'est ça la vérité. On peut essayer, moi je le vois comme une cerise sur le gâteau, mais on ne sait pas en vérité. Donc voilà, ça c'est vraiment à retenir. Ton cash, plus tu mettra de cash dans ton investissement, et bien plus tu vas réduire la puissance de cet effet levier, d'accord ? Puisque l'effort va être plus faible. Certes, tu auras plus de cash flow, mais ça t'aura coûté quand même l'investissement de ton argent. Il y a une règle générale qu'il faut retenir, d'accord ? Pour de l'investissement immobilier locatif, l'argent qu'on va mettre, le cash qu'on va investir, et bien ça doit être celui que la banque te demande, pas plus. Erreur numéro 10, ne pas prendre en compte le montant de la taxe foncière. Et là aussi, c'est une erreur. La taxe foncière en France, c'est une taxe qui représente, allez grosso modo, d'eau, à peu près la valeur d'un mois de loyer, d'accord ? Mais bon, il y a des endroits où cette taxe, elle est plus chère que d'autres, il y a des endroits où les taxes, elles varient, et ça, ça peut être quelque chose de relativement plombant. Et oui, si tu fais un investissement immobilier, il faut arriver à regarder toute l'image, tout l'ensemble, à prendre du recul et ne pas essayer de se dire « ah bah tiens, je gagne tant, donc voilà ». Non, non, il faut vraiment compter tous les coûts, tous les coûts intermédiaires, tous les taxes qui vont impacter la rentabilité puisque c'est ça qui va déterminer, in fine, l'argent que tu vas gagner. Erreur numéro 11, ne pas négocier. Ah voilà, tu l'as vu, tu te dis vite, 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 il faut que je le prenne parce que sinon, il va me passer sous le nez et donc du coup, je l'ai pris au prix. Non, 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 non. Encore une fois, là, on est en train de parler de ton indépendance financière, on est en train de parler de ton business, d'accord ? Donc, tu négocies, tu négocies. Alors, comment on négocie ? On commence déjà par faire une visite approfondie et d'essayer de noter tous les points positifs mais surtout les points négatifs qu'il peut y avoir dans cet appartement, d'accord ? Dans ce bien, pas qu'un appartement, ça peut être un autre type et commercial, etc. Il y a toujours des défauts. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous ces défauts et s'en servir comme autant d'arguments qui vont justifier le fait que tu vas demander à payer beaucoup moins que le prix demandé lui-même par le propriétaire lui-même. C'est ça, le truc. En tout cas, c'est comme ça que je fais et d'expliquer que, ben oui, moi, je pense que, voilà, ou je ne peux pas ou sinon, essayer de trouver une troisième personne, un tiers extérieur pour dire, c'est pas moi, c'est la banque, tu vois ? Moi, j'aimerais bien vous le prendre au prix mais la banque, elle est prête à me suivre que jusqu'à tant. Voilà. Ça peut être, tu vois, essayer de trouver une troisième personne, un truc extérieur pour pas que ce soit, toi, tu es de bonne volonté, tu vois, toujours être dans un bon rapport avec eux. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut faire mais surtout, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver le bon profil de vendeur et le bon profil de vendeur avec lequel tu vas pouvoir réussir ta négociation, c'est celui qui n'a pas une dette en face, c'est celui qui n'a pas besoin de rembourser beaucoup la banque une question toute bête, depuis combien de temps vous avez le bien ? Si le mec, il te dit qu'il a acheté l'appartement il y a 5 ans, il y a de fortes chances qu'il ait énormément de dettes à rembourser à la banque et donc, son delta de négociation va être extrêmement réduit. Ce n'est pas intéressant. En revanche, si c'est les enfants qui ont hérité de l'appartement parce que la maman, elle est décédée ou quoi, là, effectivement, les enfants, pour certains, ils vont peut-être avoir besoin de sous, c'est sûr, donc ils vont, voilà, et puis pour d'autres, ils vont juste avoir qu'une envie, c'est de le laisser. Donc là, on peut faire des propositions à des personnes qui, par exemple, n'ont pas de dettes importantes à rembourser et qui sont prêts, parfois même, je l'ai vu, à juste se séparer d'un bien, ils n'en veulent plus. Voilà un petit peu la manière avec laquelle on peut essayer d'aborder les choses, mais faire une bonne négoce et surtout, à mon avis, trouver le bon vendeur et les bons interlocuteurs avec lesquels tu vas pouvoir faire des propositions de prix intéressantes. Numéro 12, une autre erreur, là aussi, que j'ai faite malheureusement, c'est de faire beaucoup trop de travaux. je m'explique. Admettons, tu vas acheter ta citrouille, d'accord, et puis tu vas te dire je vais la transformer en carrosse et comme ça, ça va être génial et je pourrais le louer beaucoup plus cher et je pourrais gagner beaucoup plus d'argent et si je le revends et na 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 na. Bon, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que dans le domaine de l'investissement immobilier locatif, il y a trois choses qui sont extrêmement importantes, les Américains le disent, nous en France, on le dit aussi, c'est l'emplacement, 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 c'est les trois choses les plus importantes, l'emplacement, 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 c'est-à-dire que si ta citrouille, elle est dans un quartier pourri, eh bien, tu auras beau la transformer en carrosse tout en or 24 carats, eh bien, ça restera un carrosse dans un quartier pourri, voilà, et donc, tu vas pouvoir, oui, augmenter le prix mais pas dans des proportions délirantes, alors que si l'emplacement, il est déjà premium, on va dire, et que tu achètes une citrouille dans un endroit premium, à ce moment-là, tu vas la transformer effectivement en carrosse et là, bim, ça va être beaucoup plus intéressant. Essayer d'être cohérent, c'est en ce sens-là que je te dis, ça ne sert à rien de faire trop de travaux. Moi, j'ai vu un truc complètement dingue une fois avec une propriétaire, elle s'était faite en papayoutée par le gars qui faisait ses rénovations, par son artisan, le mec, tu sais ce qu'il a été mettre dans son appartement ? Des volets roulants électriques. Comme si les locataires, enfin, tu vois, pour eux, c'est génial, tu vois, un deux pièces, bon, tu as un grand studio, tu vois, dans un quartier populaire, bon, voilà. Les locataires, ils veulent un truc propre. Ils veulent un truc propre, ils veulent un truc calme, ils veulent un truc safe, en sécurité et propre et un truc fonctionnel, voilà. Bon, les volets roulants électriques, je veux dire, bon, ouais, pourquoi pas, mais ce que je veux te dire, c'est que ce truc-là, ça a dû lui coûter je ne sais pas combien parce que le mec, il a dû facturer les volets roulants électriques en les margeant bien, 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 plus la pause, etc. Et voilà, on se fait vite en papayouté, on se fait vite, donc attention à ça, essayer de rester raisonnable. Pareil, le parquet en chaîne, bon, non, on ne met pas un parquet en chaîne de fous furieux pour les locataires. Non, on met un parquet flottant propre ou on met un truc simple, propre, clean, pratique, pas compliqué à laver, mais on ne part pas dans des trucs trop luxueux parce que, encore une fois, ce n'est pas forcément ça qui va justifier le fait que tu vas pouvoir louer beaucoup plus cher avec le temps. L'erreur numéro 13, c'est de te dire que tu vas absolument, absolument éviter les agents immobiliers parce que tu ne vois pas l'intérêt de passer par ces gens-là et que, finalement, si tu passais directement par le propriétaire, eh bien, tu ferais une économie de leur commission. Et alors ça, ce n'est pas dit du tout que ce soit vrai parce que là aussi, c'est une bêtise que j'ai fait sur mon premier investissement. Enfin, ce n'était pas un investissement, c'était l'achat de ma résidence principale. Tu vois, je te dis, moi, j'ai cumulé toutes les boulettes. Je vous m'étais dit, non, 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 les agents immobiliers, il est hors des questions, je ne veux pas en entendre parler parce qu'ils vont me prendre une grosse commission pour un service en face qui n'est pas nécessairement justifié. Donc, voilà, c'est des parasites, il faut les éviter. Eh bien, tu sais quoi ? Je me suis fourré le doigt dans l'œil jusqu'au trop de balle parce que les meilleurs coups que j'ai fait en immobilier, ça a toujours été avec des agents, systématiquement. Et j'ai aujourd'hui plus aucun problème à payer la commission d'un agent immobilier pour peu que le mec, il travaille bien et pour peu que le mec il travaille pour moi, le mec ou la femme, pardon. Ben oui, parce qu'en fait, c'est toi qui paye l'agent immobilier, c'est toi qui es essentiel payé. Donc, si c'est toi qui le paye, il faut peut-être mieux savoir pour qui le mec il est en train de bosser. S'il est en train de bosser dans ton sens, à essayer peut-être de descendre le prix, à essayer de trouver un bien qui va coller par rapport à ton profil, par rapport à tes attentes, par rapport à ce que tu souhaites faire, eh bien là, à ce moment-là, oui, effectivement, ça va être intéressant. Si en revanche, tu sens à un moment donné que le mec, il est en train de tirer la couverture du côté du propriétaire alors que c'est toi qui es amené à payer sa commission, mais il est hors de question de travailler avec des gens comme ça. Il faut tourner les talons et te barrer en courant. Ça m'est déjà arrivé, même au moment de signer le compromis, ça m'est arrivé d'avoir l'agent immobilier et la propriétaire qui étaient autour de moi, tu vois, je voulais acheter une petite batterie de garage et ils étaient en train de me presser, presser, de me mettre la pression vite, vite, il faut signer, il faut signer vite et vous allez voir, vous allez devenir un businessman, je me souviens, elle me dit. Et en fait, c'est ce qui m'a fait tilt, je me suis rendu compte qu'ils en faisaient des caisses, ils voulaient absolument me lourner le truc et que je me débrouille avec. Donc, j'ai dit, écoutez, non, je vais réfléchir et puis, ils m'ont jamais revu. C'est aussi simple que ça. Erreur numéro 14, c'est de refuser de prendre une assurance loyer impayée si tu fais du locatif avec des logements, par exemple. Je vais te raconter une petite histoire, c'est un de mes meilleurs amis, il était dans le Nord-Pas-de-Calais et il devait travailler, il avait changé de job pour aller travailler dans l'Aisne. Et donc, du coup, son nouveau travail, il était à 80 km de chez lui, donc si tu veux, 80 km le matin, 80 km le soir, ça fait beaucoup, 160 bornes par jour. Quand bien même tu passes au frais réel, l'idée, c'est pas de passer ta vie sur les routes, mais d'essayer d'être à la maison. Donc, il était propriétaire de sa petite maison. Je lui avais dit, pourquoi pas envisager de la mettre en location, comme ça, tu transformerais ton passif en un actif. Et en plus de ça, tu pourrais louer quelque chose plus proche de ton travail, quelque chose de pas trop grand, quelque chose dans lequel tu te sens bien. Et puis, voilà, ça pourrait être pas déconnant. Et puis après, peut-être au bout de quelques temps, tu verras si tu as envie d'acheter autre chose pour te poser à côté. Pourquoi pas ? Tu fais à ton rythme. Elle me dit, ok, d'accord. Bon. Et alors, ce qu'il a fait, c'est que je lui avais dit absolument de prendre l'assurance, la garantie loyer impayée. Je lui ai dit, oui, c'est vrai que ça va te prendre de l'argent sur ce que tu vas gagner. Ça va te prendre entre 3 et 5 %, mais c'est le prix de ton sommeil. C'est le prix de ton sommeil, c'est la tranquillité d'esprit, c'est ce qui fait que mentalement, tu seras serein et peut-être tu seras plus enclin à aller vers d'autres types d'opérations. Il va deviner, il a bien fait, parce que le premier mois, ça s'est bien passé avec les locataires, deuxième mois nickel, troisième mois, il n'y a plus rien. Plus rien. Et en plus, à ce moment-là, on est rentré dans la période de trêve hivernale, donc c'est statu quo jusqu'au mois de mai. Et quand tu rentres dans des procédures comme ça, il faut comprendre qu'on part sur des procédures qui dure pendant à peu près un an, un an et demi avant qu'il y ait une expulsion qui puisse être réellement faite et encadrée. Avec son assurance, l'assurance, elle a couvert tous les loyers qui étaient dus et également tous les frais de justice, tous les frais d'huissier, tout, 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 tout. Donc, en fait, il a pu juste continuer à dormir tranquillement et quelques temps plus tard, les locataires, finalement, ils ont décidé de partir d'eux-mêmes et il a récupéré sa maison. Voilà. Il n'y a eu aucun souci de son côté. Tout était nickel chrome et il a pu remettre en location et repartir de manière beaucoup plus sereine parce qu'il savait, là encore, qu'il avait son filet de sécurité au travers de cette assurance loyer à payer. C'est vrai que c'est un coup. C'est vrai que ça grignote ta rentabilité mais après, bon, à chacun de voir. Moi, je les prends systématiquement. Erreur numéro 15, eh bien, c'est de ne vouloir acheter que dans des grandes villes. Bah oui, tu vas te dire si j'achète à Paris ou à Lyon ou à Lille ou à Montréal ou dans une capitale, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, eh bien, à ce moment-là, je suis sûr que je vais bien louer mon appartement et que tout va se passer pour le mieux. C'est vrai, oui, parce qu'il y a des pressions en termes de logements qui sont juste folles. donc on loue relativement facilement. Mais le problème, c'est qu'on achète ces biens immobiliers tellement chers par rapport au loyer auquel on va les louer que finalement, eh bien, tu ne vas pas t'y retrouver en termes de rentabilité à Paris. Si tu arrives à faire du 4, 5%, c'est vraiment le pompon, quoi. Sachant que, si tu vas en province, tu peux très facilement arriver à faire du 10%. Ce n'est pas du tout délirant. C'est d'ailleurs ce que j'apprends encore une fois aux membres de ma formation, comment arriver à obtenir des belles rentabilités sans être mon plus dans des trucs qui soient forcément trop aux prises de tête, quoi. Donc, voilà. Si tu vas dans des grandes villes, eh bien, tu vas te placer dans une attitude de spéculation parce que tu espéreras pouvoir revendre plus tard beaucoup plus cher. C'est bien, pourquoi pas, mais moi, ce n'est pas mon expertise, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que j'aime et ce n'est pas ce que je recommande. Je n'aime pas la spéculation, j'aime l'investissement. Erreur numéro 16, c'est de croire que l'immobilier, c'est un investissement passif. Ouais, tu sais quoi, si à la fin de cette vidéo, tu crois encore que l'immobilier, c'est passif et qu'il suffit de rester dans son canapé ou de faire des vidéos YouTube et attendre que l'argent, il tombe dans ton porte-monnaie, tu découvriras que non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a du taf. Bon, voilà, après, c'est gérable, mais tu sais, c'est un petit peu l'histoire du pommier ou l'affaire des 80-20, la règle de Pareto, c'est que, bah oui, tu vas faire des efforts, oui, c'est du travail, mais derrière, ça va donner des gros résultats. C'est ça le truc. Mais en revanche, et te dire qu'il n'y a rien à faire, non, ce ne serait pas honnête, en vérité. Il y a du travail, il y a du travail et il y a notamment une certaine expertise qu'il faut arriver à acquérir. Erreur numéro 17, c'est de croire que tu vas pouvoir tout déléguer et tu vois, elle est liée au truc précédent. Non, on ne peut pas tout déléguer. Ce n'est pas possible parce que si tu délègues tout, les gens, ils ne feront jamais aussi bien le travail que toi à un moment donné. C'est vrai. par exemple, si tu souhaites gérer des garages, tu vois, c'est vrai que ça peut se gérer par agence, c'est possible de gérer des garages par agence, mais ça ne va pas être très rentable parce que si tu veux, ça demande quand même une certaine rigueur de gérer des garages. C'est-à-dire que quand tu fais une mise en location, il faut la même rigueur qu'avec un logement. Tu vas faire un bail en deux copies, un pour le locataire, un pour toi, tu vas faire un état des lieux en deux copies, un pour lui, un pour toi. Il va falloir mettre en place un virement automatique de son compte bancaire vers le tien. Donc, tu vois, c'est la même rigueur qu'avec un appartement finalement. Et donc, ça, c'est des choses, pour le coup, c'est plus simple si tu le fais toi-même. Tu ne pourras pas tout déléguer, ce n'est pas possible. L'erreur numéro 18, c'est de vouloir absolument aller trop vite. Par exemple, tu as fait un ou deux investissements immobiliers, ça s'est bien passé, tu vois, tu es parti sur des petits trucs et d'un seul coup, voilà, tu as la fièvre acheteuse et puis, moi, je l'ai vécu, je voulais acheter tout le quartier. Ma mère, elle me disait, ouais, tu as la fièvre acheteuse, c'était vraiment ça. Donc, calmos, on y va étape par étape parce que sinon, tu vas te griller les ailes. Ça demande du temps, ça demande de l'expertise, voilà. Et les problèmes, ils ne viennent pas forcément au début. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu dans une vidéo d'un autre YouTuber, c'est Olivier Roland qui en parlait, de manière très, très intelligente. Et je me suis dit, mais ouais, c'est tellement vrai ce qu'il est en train de dire ce mec-là. C'est tellement vrai de reconnaître ce fait que les problèmes, en général, ils n'arrivent pas au début, mais ils arrivent au bout de peut-être 3, 4 ans où tu vas commencer à avoir les vraies grosses galères qui vont te prendre la tête et qui vont te refroidir. Au début, tu vois ce que je veux dire, tu récupères l'appart, tu vas faire une rénovation peut-être, donc ça va être nickel, ça va être très facile à louer. Et puis, avec le locataire, le premier, ça va peut-être bien se passer. Et puis ensuite, avec les autres, ça va être parfois, parfois pas systématiquement, mais parfois plus compliqué. Donc voilà, étape par étape, cool, et puis on prend le temps de bien faire les choses. Erreur numéro 19, eh bien, ce serait de ne pas répartir et de n'acheter qu'un seul bien. Eh oui, si tu achètes pour, mettons, 150 000 euros un appartement, tu vois, un bel appartement, eh bien, forcément, si cet appartement, il n'est pas loué à un moment donné, c'est ce qu'on appelle avoir une vacance locative, eh bien, forcément, ça va être compliqué parce que tu vas devoir continuer à payer les charges, les mensualités, les traites de remboursement à la banque. Alors que si ces 150 000 euros, ils étaient investis dans un ensemble de garage, tu vois, une petite batterie, une batterie comme ça de garage, où tu as plein de locataires, eh bien, il est peu probable que tous les locataires se barrent en même temps. En plus, tu aurais beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de problèmes d'entretien, beaucoup moins, enfin, voilà, ça, c'est une manière efficace d'arriver à faire de la grosse rentabilité. J'ai fait une vidéo dans laquelle je montrais mes garages d'ailleurs. Tu peux aller la voir, je la mets ici en lien de la vidéo, ça peut être intéressant. Voilà, il y a d'autres manières d'arriver à faire ça. Par exemple, la colocation, c'est un bon moyen. Tu achètes un grand appartement et puis dedans, tu vas mettre trois ou quatre colocataires. Ça, c'est une manière de diviser, de répartir et puis d'augmenter le niveau de la rentabilité. Erreur numéro 20, eh bien, ce serait de ne faire que de l'immobilier. Regarde ce que tu pourrais faire. Tu pourrais tout à fait envisager de réinvestir tes gains, c'est-à-dire réinvestir ton flux de trésorerie positif, ton cash flow, tu vois, de réinvestir cet argent, pourquoi pas, dans de la bourse, pourquoi pas, sur un PEA, un plan épargne-action et pourquoi pas, au travers de ce PEA, tu pourrais acheter un ETF World. Ça te permettrait d'avoir même quelque chose qui va reproduire le comportement d'action américaine, tu vois, comme Tesla, Apple, ça, c'est génial. Tesla, Apple, Microsoft, Facebook même, tu vois, tu peux avoir ça au travers de ce truc-là. Attention, je ne suis pas en train de te dire que c'est ce que tu dois faire, je ne suis pas conseiller financier, d'accord, je dis juste, bon, voilà, il y a ça qui existe, ça peut être pas délirant après à chacun de faire ses recherches, à toi de faire tes recherches, de regarder, de t'informer, de te former, de douter et de vérifier, voilà. Erreur numéro 21, eh bien, c'est de mal sélectionner les entrepreneurs, les artisans, les partenaires avec lesquels tu vas travailler et ça, c'est vrai pour tous les secteurs, quoi, c'est pas facile. C'est pas facile, une bonne manière, bien évidemment, c'est d'essayer de jouer le bouche à oreille, j'essaye systématiquement de demander à des gens avec qui je suis déjà en contact des recommandations. Ça les force en quelque sorte à s'engager, ils recommandent quelqu'un et ils savent que s'ils recommandent quelqu'un et que cette personne fait du mauvais travail, eh bien, d'une certaine manière, c'est comme si eux-mêmes avaient, ben voilà, ça retombe un petit peu sur eux, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas facile. Alors, et après, il y a aussi autre chose que tu pourrais voir qui marche pas mal aujourd'hui, c'est les avis, les avis Google. On trouve des avis Google sur à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui. Même un avocat, un huissier, un médecin, ils ont des avis Google maintenant. Bon, on peut le regretter, on peut se dire c'est bien, c'est pas bien. Après, ça peut aussi être des faux avis, ça existe, on va pas se mentir. Mais en général, quand tu vois qu'une personne elle a 200, 300 avis et que la plupart sont positifs, il y a de bonnes chances que cette personne soit ou cet entrepreneur propose un service qui soit tout à fait sérieux et cohérent. Erreur numéro 22, ça serait de ne pas bien anticiper certains travaux qui vont venir dans le futur. Il faut vraiment soigner tes visites. Ça, il n'y a pas d'erreur. Il faut vraiment faire attention si tu fais pas attention à l'état de la façade, la toiture, les communs, la chaudière, combien d'un calage elle a, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment, vraiment prendre en compte. Parce que ça peut vraiment faire mal le jour où ça arrive. Ça peut être des gros, gros, gros biais qu'il va falloir mettre tout de suite. Voilà, on pense pas toujours à tout quand on fait des visites. C'est pas facile. Et si t'es débutant, en plus, il est tout à fait possible que tu te retrouves un petit peu comme ça, hésitant à pas savoir exactement quoi poser comme question, voire même peut-être à être timide. Bon, j'ai fait un guide dans lequel il y a 110 questions à poser quand tu fais tes visites immobilières. 110 questions, 110 points clés qu'il faut vérifier. Je te mets les liens dans la description de la vidéo. C'est un guide qui est très simple. Il fait 50 pages et avec ces 50 pages, tu auras vraiment tous les points importants qu'il faut noter, qu'il faut vérifier, auxquels il faut vraiment penser si tu ne veux pas faire d'erreur qui peut potentiellement être dramatique pour le futur de tes investissements. L'erreur numéro 23, eh bien, on va aborder des questions cette fois qui vont être un petit peu plus relatives à ton crédit immobilier. L'erreur numéro 23, eh bien, c'est de ne pas demander un différé sur ton crédit immobilier. Je m'explique. Quand tu vas lancer ton emprunt, eh bien, il faut essayer de demander à commencer de rembourser peut-être 6 mois plus tard, ce qui fait qu'au début, quand tu vas avoir les clés de ton appartement, eh bien, ça va te donner la possibilité de mettre en location ou peut-être de refaire tes travaux le plus vite possible pour commencer très vite à amasser du cash. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on se lance dans l'investissement, d'une manière générale, il faut avoir du cash, il faut avoir des réserves d'argent pour intervenir. C'est vraiment quelque chose qui est important. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais c'est une bonne manière efficace de réussir à récupérer des liquidités, des liquidités que par ailleurs, tu vas peut-être envisager de réinvestir, comme je te le disais, dans d'autres classes d'actifs. Erreur numéro 24, eh bien, ce serait de demander des mensualités de remboursement qui seraient courtes. Eh oui, tu vas te dire, oui, moi, je préfère prendre un crédit sur 5 ans ou 10 ans max parce que plus je vais prendre un crédit qui va être long, plus le coût du crédit va être cher. Et tu sais quoi ? C'est vrai, tu as complètement raison. Sauf qu'il y a deux choses dont il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les crédits, les taux sont extrêmement bas, voire même totalement ridicules. Alors, est-ce que ce sera comme ça pour toujours ? On n'en sait rien. Mais en attendant, c'est vrai que vu le coût de l'argent aujourd'hui, il n'y a aucune raison de prendre des durées courtes. D'accord ? Ça, c'est vraiment une chose à considérer. L'autre chose à considérer, c'est que, quand bien même le crédit est beaucoup plus cher parce qu'il serait beaucoup plus long, tu t'en fiches, c'est pas toi qui le payes, ça va être les locataires. Donc ça, il faut le prendre en compte dans la balance. Des crédits longs vont te permettre de jouer l'effet levier puissant, un effet levier puissant pour avoir des mensualités de remboursement à la banque qui vont être plus petites. D'accord ? Et donc, l'effort de remboursement va être plus faible. C'est l'histoire de la pierre qu'on essaye de lever. Tu vois, plus le levier est long, plus c'est facile de la soulever. Voilà. Je te remets en description là-haut une vidéo que j'ai faite sur l'effet levier si tu veux tout comprendre à l'effet levier. Erreur numéro 25, on reste encore sur le crédit immobilier, c'est de ne pas demander à faire de modulation à la baisse. Et oui, ça dépend de tes contrats, de ton contrat. Moi, je t'invite vraiment, si tu as un crédit immobilier, de regarder exactement les clauses de ce contrat. Moi, je vais te parler du mien, par exemple, avec la BNP. Bon, par exemple, au bout de deux ans, j'ai la possibilité de moduler à la hausse ou à la baisse mes mensualités de remboursement moyennant certaines conditions. Tu vois, c'est limité dans le temps, tu ne peux pas y tendre de plus de 24 mois. Mais du coup, si tu rembourses moins, eh bien forcément, tu vas rallonger le crédit et tu vas encore gagner des liquidités. Numéro 26, on reste encore sur le crédit immobilier, eh bien, c'est de ne pas suspendre. Eh oui, c'est très important, ça, c'est un outil génial que tu peux avoir dans ton crédit immobilier, il faut vraiment vérifier. C'est que tu peux avoir la possibilité de suspendre tes mensualités de remboursement. Alors, peut-être qu'ils vont quand même te demander de payer les intérêts d'emprunt, mais plus le capital, d'accord, peut-être, et ça, pendant une durée qui peut aller jusqu'à un an. C'est énorme parce que c'est un moyen ultra efficace de récupérer, encore une fois, du cash, des liquidités que tu vas pouvoir réinvestir ailleurs. Le crédit, c'est un outil qui est génial, mais lisez, lisez vos contrats parce qu'il y a des outils à l'intérieur de ces contrats que personne n'utilise. D'abord, parce qu'on ne lit pas les contrats. Deuxièmement, parce qu'on n'ose pas et qu'on a la trouille devant le banquier, tu vois, c'est encore le grand manitou. Eh, le banquier, c'est un employé de banque. D'accord ? Il faut remettre les choses. Voilà, on est dans un rapport humain. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Erreur numéro 27, attendre et ne pas investir maintenant. Alors, tu sais quoi ? Tu vas peut-être te dire oui, mais l'immobilier, c'est trop haut et puis ça va se casser la gueule et ceci, cela. Ouais, seulement la vérité, c'est que ça fait combien d'années que tu es sur le quai à regarder les trains qui passent et à te dire ah, ce serait bien si j'étais dedans. Eh, bah, tu sais quoi ? saute dedans. Commence par un petit truc, commence par un truc pas trop gênant, commence par un truc, par un investissement que peut-être si cet investissement ne marche pas, eh bien, tu vas survivre, tu vas quand même pouvoir t'en remettre. Essaye de commencer simple, cool, mais commence, commence. Ce que je veux te dire, c'est que tu as plus à perdre à ne rien faire qu'à faire. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre pour peu que tu fasses les choses dans le bon ordre et notamment que tu te formes. Erreur numéro 28, c'est de ne pas questionner le voisinage. Je m'explique, quand tu fais tes visites, quand tu vas avoir un investissement, il faut que tu te transformes autant que faire se peut en inspecteur Colombo. Il faut que tu renifles, il faut que tu ailles voir, il faut que tu flaires, il faut que tu parles avec les gens. À chaque fois, je vais toquer à la porte des voisins et je leur demande alors, ça se passe comment ici ? C'est bien, c'est pas bien, c'est calme, ça craint, il y a du bruit, c'est comment ? Le bâtiment, c'est bien, vous avez froid, ça se passe comment ? Et puis, il ne faut pas hésiter à leur dire, bonjour, j'envisage d'acheter un appartement à côté mais j'aimerais savoir si vous êtes bien, est-ce que vous êtes bien ici ? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette ville, à cet endroit ? Oui, voilà. Ça, il ne faut pas hésiter parce que c'est des points que l'agent immobilier ne va peut-être pas être en mesure de te répondre parce que lui, il ne vit pas là, lui, c'est un vendeur et donc son intérêt, c'est de faire en sorte qu'il y ait une transaction le plus vite possible mais en vérité, ceux qui détiennent la vraie information, c'est ceux qui sont déjà sur place. Alors, bon, en plus, c'est gratuit d'aller leur demander pourquoi tu devrais t'en passer ? L'erreur numéro 29, eh bien, ce serait de ne pas faire attention à la qualité des connexions type connexion 4G, 5G de main et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être dans des zones qui sont mal desservies par Internet, que ce soit Internet par le téléphone, par les ondes en quelque sorte ou Internet via l'appareil. les câbles via la fibre optique. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes travaillent à distance et c'est devenu quelque chose qui est vital. Alors là encore, je vais te donner un site Internet sur lequel tu peux faire un test de connexion mais là encore, évidemment, il faut demander aux voisins parce que c'est eux qui ont cette connaissance aussi du quotidien à cet endroit-là. L'erreur numéro 30, c'est de mal sélectionner les locataires. Eh oui, quand tu prends un locataire, quand tu vas mettre un locataire chez toi, il faut quand même savoir à qui tu as affaire. Il faut quand même te renseigner. Si le mec qui te donne des fiches de paye, ce n'est pas interdit d'appeler l'entreprise pour vérifier que ce soit des vraies fiches de paye. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire très attention à ça et puis aussi parfois se méfier des locataires qui sont très emballés par un appartement, par un logement et puis qui vont partir très vite. Voilà, c'est important. Il faut que tu t'impliques là-dedans, il faut que tu leur montres que tu vas quand même faire une sélection. Ce n'est pas non plus un casting, mais tu préfères aussi faire attention à certaines choses. C'est tout à fait normal. Erreur numéro 31, c'est de sélectionner la mauvaise agence. Et oui, moi, j'aime bien déléguer la gestion de mes appartements et ça m'est déjà arrivé d'être avec une agence qui faisait mal le boulot. C'était vraiment un cauchemar. En fait, pour t'expliquer rapidement, c'était des studios meublés que je mettais en location. Et en fait, l'agence, forcément, quand tu fais ça, tu as toujours un petit peu de turnover, ça arrive. Seulement, l'agence, elle ne s'occupait pas de la remise en ligne des annonces. C'était moi qui devais veiller au grain et tout. C'était vraiment lourd et fatigant. En fait, il faut comprendre comment ça marche une agence immobilier. C'est que la plupart du temps, ils ne gagnent pas tant d'argent que ça avec la gestion. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent avec les ventes, avec les transactions parce que là, il y a des commissions. Mais si tu préfères, c'est que ces ventes, c'est un petit peu cyclique, ce n'est pas toujours constant. Donc, en fait, on essaye de compenser ça en ayant des revenus, eux, réguliers, constants, grâce à la gestion locative. Ça, c'est une manière que la plupart des agences utilisent. Mais ça veut dire qu'en même temps, c'est des petits montants, mais ce n'est pas là-dessus qu'ils gagnent le plus. Ils ont du petit régulier et de temps en temps, en plus, ils ont les transactions qui viennent s'ajouter dessus. L'erreur numéro 32, c'est de ne pas t'investir, c'est de ne pas montrer que tu es là, que tu es là derrière. Il faut les appeler de temps en temps, même les locataires, pourquoi pas, ou aller vérifier que tout se passe bien. Il faut montrer que tu es là derrière, il faut montrer que, enfin, voilà, ce n'est pas comme si tu n'en avais rien à faire parce que des gestions comme ça, des appartements dont ils vont avoir la gestion locative, notamment les agences, je connaissais l'agence avec qui j'avais des problèmes, c'était une fille toute seule dans un petit bureau qui gérait plus de 400, tu m'as bien entendu, plus de 400 appartements, 400 locataires, 400 propriétaires. La pauvre, mais elle était, elle était sous l'eau, quoi. Voilà, j'avais vraiment, vraiment pas pris les meilleurs et au demeurant, ce n'était pas de sa faute, elle était complètement dépassée parce qu'elle avait une quantité de travail qui était juste folle. Erreur numéro 33, c'est de ne pas calculer la rentabilité nette de ton investissement. Quand tu calcules une rentabilité nette, il faut vraiment prendre en compte tout, il faut prendre en compte la fiscalité, il faut prendre en compte les charges, il faut prendre en compte les taxes, taxes foncières, les travaux, les rénovations, les frais de courrier, les frais de tout ce que tu veux, il faut vraiment tout compter, les réparations diverses et variées. Même tes déplacements, il faut les compter, même ton téléphone, il faut le compter, tu vois, tout ça. Bah ouais, si tu ne prends pas, si tu, ouais si, c'est bon, ça va, non, tu vas aller à la casse, tu vas aller à la casse parce que tu es en train de tordre la réalité, peut-être par fédéantise, peut-être parce que tu ne sais pas le calculer, peut-être parce que tu ne sais pas comment faire, etc. Erreur numéro 34, c'est de t'acheter un investissement qui ne s'auto-finance pas. Alors, je vais le redire, on va le remettre encore en rouge clignotant, on ne s'achète pas une dette, on ne s'achète pas une dette, tu ne dois pas faire d'effort d'épargne, tu ne dois pas faire d'effort de remboursement, tu dois être en cashflow positif, tu dois être en flux de trésorerie positif, toujours, quelles que soient les conditions. Ça, c'est une règle d'or qu'il faut t'imprimer en rouge là, il faut te le tatouer, ça c'est ta règle d'or, jamais, jamais, jamais de cashflow négatif. Numéro 35, c'est de ne pas faire de rafraîchissement quand tu récupères l'appartement. Moi, c'est très simple, quand j'achète un appartement, c'est peinture, blanc, mat, partout, d'accord ? Les kitchenettes pourries en ferraille, je les dégage et je mets des petites kitchenettes un peu plus belles, voilà, plus modernes, refaites, ça ne coûte pas très cher, je change systématiquement les robinetteries de la cuisine et de la salle de bain, je mets des robinetteries allemandes, là aussi, c'est cher, mais ce n'est pas une dépense, c'est un investissement parce que je n'ai pas envie qui est le locataire qui m'appelle quelques temps plus tard pour me dire « Ah oui, j'ai une fuite, nani, nana » et que moi, je suis en vacances, non, j'ai envie d'être tranquille, donc oui, c'est cher, mais c'est le prix de mon sommeil, voilà. Si le locataire, il rentre et que l'appartement, il est bien, il est beau, il est propre, tu vas facilement trouver quelqu'un, c'est vrai, ça ne va pas être très compliqué, mais pour ça, il faut que ce soit nickel, il faut qu'on puisse vraiment manger par terre. Bon, si tu ne fais pas ce travail-là, si tu fais, bon, ben voilà, dis-toi que le locataire, il va voir ton appartement, mais il va aussi en voir d'autres et il ira forcément vers celui qui est le plus sympa, le plus propre, donc voilà. En fait, ça va influer directement sur la facilité à louer, c'est ça le truc. Et nous, ce à quoi on essaye de faire attention, c'est aux vacances locatives. Erreur numéro 36, c'est de garder les vieux meubles. Par exemple, tu achètes l'appartement, bon, et puis ils ont laissé des vieilles lampes pourries, tu vois, une vieille table, machin, et puis toi, tu te dis, ouais, bon, si, ceux-là, comme ça, les suivants, ils seront contents. Non, non, tu enlèves les vieilles lampes, tu les donnes ou tu les revends, tu les gardes pour toi, j'en sais rien, mais quand je récupère un appartement, moi, le but du jeu, c'est qu'il ait l'air, en bon état, c'est qu'il ait l'air entre guillemets neuf, donc j'hésite pas à remettre des douilles de chantier avec juste la lampe au plafond. Le but, c'est que le locataire, il est devant lui quand il rentre une page blanche et qu'ils se disent, ah, c'est génial, regarde chérie, ici, on pourrait mettre un canap, là, de l'autre côté, on pourrait mettre la télé, regarde, ça va être génial, et là, dans le coin, on pourrait mettre ma jolie plante verte. C'est de cette manière, le locataire va beaucoup plus facilement se projeter s'il est devant une page blanche que s'il est sur une page où il y a des gribouillets à droite, à gauche, où il y a un ersatz, où il y a encore des petits artefacts d'une précédente location qui sont restés là. Donc voilà. Alors, il y aurait peut-être une différence, un petit bémol à ça, c'est si tu envisages de faire de la location meublée, peut-être qu'il y a des vieux meubles qui étaient là et que tu peux récupérer, pourquoi pas, pour les réutiliser, pour les réexploiter. Ça peut être pas déconnant, ça peut être envisageable, mais là encore, les vieux meubles, il va falloir qu'ils soient vraiment propres, nickels, voire éventuellement réparés ou voire éventuellement repasser un coup de peinture dessus pour leur donner une deuxième jeunesse. C'est déjà quelque chose que j'avais fait, notamment en récupérant chez mon pote Laurent qui déménageait, il avait une vieille étagère Ikea et je me suis dit, tiens, cette étagère Ikea, je pourrais la transformer en buffet pour faire une télé. Donc voilà, j'avais collé une plaque dessus en pain pour faire joli et puis je l'avais repeint et j'avais mis des casiers à l'intérieur. Bon voilà, c'était une manière de redonner une deuxième jeunesse à un produit qui existe déjà et qui était par ailleurs en bon état. Erreur numéro 37, c'est de croire qu'on fait de l'immobilier sur Internet. Eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas en passant toutes tes journées tout le temps sur le bon coin à cliquer, cliquer, cliquer que tu fais de l'immobilier. Non, l'immobilier, ça se fait sur le terrain en visitant, en parlant, en communiquant, en apprenant. C'est ça l'expérience et il faut s'y fronter. Internet, c'est vachement bien mais pour faire un premier déchiffrage, un premier défrichage et puis en plus, il y a une chose ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les prix qui sont affichés ne sont pas du tout les prix des transactions. Tu te dis, oui, mais non, je ne vais pas aller là-dessus parce qu'il est à 55 et moi, mon budget, c'est 50. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a la phase de négociation qui vient s'intercaler entre deux et au final, les seules personnes qui connaissent les vrais prix des transactions, c'est les agents immobiliers, encore une fois, c'est les notaires. Voilà, c'est comme ça qu'on peut savoir. Mais ce n'est pas du tout ce qui est affiché sur les sites de petites annonces. Erreur numéro 38, c'est de ne pas te former. C'est de se dire, bon non, moi, je suis plus fort que les autres, je sais mieux que les autres et donc du coup, je vais y aller à ma manière et puis ça va bien se passer. Ben non, non, c'est pas comme ça. Du moins, c'est comme ça qu'on fait des bêtises et qu'on perd de l'argent. Je pense que la meilleure des manières de rentrer là-dedans, c'est de discuter avec des personnes, c'est de se former au contact de personnes qui sont plus expérimentées que toi et d'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, je pense que tu seras forcément d'accord avec moi sinon tu ne serais pas encore en train de la regarder ou toi qui es membre de ma formation, tu ne serais pas avec nous dans ce programme pour justement te former entre autres à l'investissement immobilier locatif rentable. Erreur numéro 39, c'est de ne pas anticiper la fiscalité. Ça, c'est très important. Ce n'est pas forcément ma spécialité, c'est la raison pour laquelle je te recommande d'aller voir un expert comptable qui sera probablement à même de t'aider à trouver quelle est la meilleure forme avec laquelle tu pourrais envisager d'investir. Par exemple, tu pourrais envisager d'investir avec le statut de loueur meublé non professionnel, c'est tout à fait intelligent si tu souhaites essayer de profiter d'avantages fiscaux, d'une niche fiscale, tu pourrais tout à fait envisager de créer une SCI également si tu veux investir avec d'autres personnes, peut-être avec des personnes de ta famille ou des amis. Voilà, ça dépend vraiment de ton objectif, de ce que tu veux faire, la SAS, ça peut être aussi une autre solution, mais là encore, il faut s'entourer d'experts. On ne peut pas être bon en tout. Erreur numéro 40, c'est de chercher absolument le bien parfait. Alors, on va être clair, le bien parfait, tu vas pouvoir chercher longtemps parce qu'il n'existe pas. Il y aura toujours des défauts, il y aura toujours un truc qui ne va pas, il y aura toujours un truc qui, bon, bah oui, le bien parfait, c'est le bien qui va te coûter les yeux de la tête et c'est celui qui ne sera pas forcément rentable. Voilà, donc il vaut mieux essayer de prendre qui restent gérables, qui restent raisonnables et ces défauts, en quelque sorte, en fin de compte, c'est autant d'arguments qui vont te permettre de négocier le prix, quoi, tu vois. Quand on fait une négociation, il faut argumenter, on ne peut pas se permettre de dire, ah bah tiens, moi je vous propose tant. Non, il faut expliquer la raison et le fait de critiquer gentiment, de pointer les défauts de l'appartement, et bien ça peut être, ou du bien, d'une manière générale, et bien ça peut être une façon justement d'argumenter le fait que tu souhaites baisser le prix. Erreur numéro 41, c'est de viser des petites rentabilités. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher, d'aller prendre des grosses rentabilités si tu sens que tu en es capable, si tu sens que ce n'est pas quelque chose qui va te mettre en danger. Ce que je veux dire, c'est que d'aller sur des petites rentabilités qui vont faire que du 2, du 3%, et bien forcément, bon, c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux, quoi. C'est un petit peu bête de se limiter quand tu sais que tu peux obtenir des résultats qui sont beaucoup, beaucoup plus intéressants. D'accord ? Ça, il faut vraiment prendre en compte ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire la différence entre deux types d'investissement que tu pourrais faire. Admettons par exemple que tu te dises « Ah oui, bah tiens, moi j'ai 10 000 euros, et bien je vais les placer sur un livret A. » Et comme ça, et bien ils vont pouvoir faire des petits, et voilà. Et bien dis-toi qu'avec un livret A dont le taux aujourd'hui est à 0,5%, si on applique la règle des 72 dont je parle dans ma vidéo sur les intérêts composés, je t'invite à aller la voir, et bien en appliquant cette règle, on se rend compte que le temps nécessaire pour arriver à doubler le montant de ton capital avec un livret A sera de 144 ans. Alors que si tu arrives à mettre la même quantité d'argent sur un investissement qui va produire 10% de rentabilité, et bien il te faudra que 7,5 années de mémoire pour arriver à doubler ce montant. C'est ça qui est vraiment important. Donc si tu veux, c'est de l'argent perdu si tu te brides. C'est vraiment de cette manière-là qu'il faut voir les choses. Donc c'est important de diversifier, mais c'est important quand même aussi d'essayer de chercher de la rentabilité d'une manière totalement raisonnable aussi au vu du risque qui peut être corrélé. Erreur numéro 43, alors ça c'est fatal erreur, c'est d'acheter avec le cœur. Quand on se lance en investissement immobilier locatif, si tu veux que ce soit rentable, il n'y a pas de place pour les émotions, il n'y a pas de place pour l'achat coup de cœur, il n'y a pas de place pour le plaisir. Et en vérité, l'immobilier, ça n'est que de la finance. En vérité, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on place des sous, on fait des opérations financières pour que ça génère de la valeur au fur et à mesure du temps, pour que ça génère de l'argent, pour que ça génère du cash. Et ça, il faut le regarder froidement. Si tu commences à mettre de l'émotion là-dedans, si tu commences à dire « Ah ouais, je me verrais bien » et tout, « Ouais, mais non, ce n'est pas pour toi d'y voir bien. » Encore que c'est important d'investir dans des biens dans lesquels moi-même, dans lesquels toi-même, tu puisses t'imaginer vivre. Ce n'est pas d'acheter des poubelles. Mais voilà, si tu mets du cœur, tu pourrais craquer éventuellement pour des biens qui sont atypiques, pour des biens qui sont spéciaux, pour des biens qui collent vraiment par rapport à ton goût. Et vraiment, il faut savoir une chose, c'est que ton goût ce n'est pas le même que le mien et ce n'est pas le même que celui du voisin. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux essayer de s'embarquer sur des investissements qui soient les plus neutres possibles, sur des appartements qui soient les plus neutres possibles et laisser le locataire en faire ensuite son affaire, en faire ce qu'il veut pour le personnaliser, pour qu'il se sente bien chez lui. Il faut savoir une chose aussi, c'est que si tu investis avec le cœur et que tu investis l'achat-coup de cœur pour un bien peut-être même atypique, eh bien, c'est la liquidité capacité à revendre rapidement. Si tu as des biens qui sont faciles, petits, liquides, qu'on connaît, deux pièces, tu vois, voilà, c'est vraiment des trucs, on en voit plein, c'est tous plus ou moins les mêmes, tu sais, parfois dans certaines villes, eh bien, tu sais que ça va être facile à revendre, tu sais qu'en cas de problème, en cas d'urgence, tu pourras relativement facilement t'en défaire, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Erreur numéro 44, et ça aussi, c'est une erreur grave, c'est d'acheter des poubelles, c'est d'acheter des biens qui sont indécents, c'est de proposer des biens qui ne sont pas éthiques. C'est important de proposer des choses qui soient cohérentes. Moi, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est la raison pour laquelle je te disais, les biens que je propose, il faut que je puisse moi-même m'imaginer vivre dedans. Mais je n'irais pas proposer un truc qui est sale, je n'irais pas proposer quelque chose qui n'est pas bien entretenu, je n'irais pas proposer quelque chose dans lequel on ne se sente pas bien. Si tu t'embarques là-dedans, eh bien, tu seras ce qu'on appelle un marchand de sommeil. pouvoir augmenter la rentabilité. Je m'explique, quand tu achètes un bien immobilier, c'est vrai qu'il y a la rentabilité normale, on va dire, s'il y a un locataire qui paye ses charges, mais c'est quand même pas mal d'essayer d'imaginer de quelle manière tu pourras arriver à l'augmenter, arriver à réussir à avoir plus d'argent. Je te donne une possibilité, ce serait peut-être de faire de la colocation au lieu de faire de la location. Une autre possibilité, ce serait peut-être de rajouter du service. Par exemple, rajouter du service type Internet, type Netflix, type ce genre de choses, type une télévision, ce genre de choses que tu vas peut-être pouvoir proposer et éventuellement pouvoir louer plus cher. C'est quelque chose qui se pratique tout particulièrement dans le cadre du LMNP, du logement meublé non professionnel, si tu fais du meublé. Erreur numéro 46, c'est de vouloir faire tous les travaux toi-même et de te dire « Non, non, moi, je suis superman, je suis meilleur que les autres. » Alors, si tu fais tous les travaux toi-même, surtout si c'est des gros travaux, eh bien, il faut savoir que déjà, la garantie décennale, tu ne la verras pas. Il faut savoir que ça va te prendre max de temps, il faut savoir que tu n'es pas professionnel, donc tu vas probablement faire des boulettes, des erreurs, donc il va falloir refaire, repasser derrière. En plus, le temps, ça va finir par t'user, moralement, psychologiquement, il ne faut pas sous-estimer ce truc-là. C'est quelque chose qui est dur, personnellement, c'est là aussi une boulette que j'ai faite avec mon premier investissement. J'avais acheté en fait deux pièces à Saint-Denis, tu vois, dans le 93. le machin, c'était une poubelle et puis, j'ai voulu le transformer en carrosse en faisant tout le taf moi-même, sauf que je n'avais pas énormément de sous et puis en plus, comme c'était ma résidence principale, je ne pouvais rien défiscaliser. Donc, tu vois, j'ai fait le combo de toutes les boulettes qu'il ne faut pas faire, enfin, presque. Erreur numéro 47, c'est de ne pas te faire accompagner par un comptable. Je te l'ai dit précédemment, si tu souhaites réussir à faire quelque chose qui, du point de vue fiscal, va être bien, va être intéressant, eh bien, il faut t'intéresser à des spécialistes. Eh bien, là également, si tu souhaites t'engager sur de l'immobilier, mais d'une manière un petit peu plus professionnelle au travers d'une SCI, d'une SS, des choses comme ça, ouais, c'est vraiment important de se faire accompagner. On ne peut pas être bon en tout et on ne peut pas être expert en tout. Voilà. Donc, pour ça, ouais, effectivement, travailler avec un comptable qui soit bon, eh bien, ça va te faire gagner du temps et surtout, ça va te permettre de gagner en sérénité. Tu vois, ça va te permettre de lever le pied et de te mettre fin. C'est surtout ça qui est intéressant. Erreur numéro 50, c'est de ne pas bien connaître, de ne pas bien estimer en quelque sorte ton profil et tout particulièrement ton aversion au risque. Alors, je vais revenir sur quelque chose que j'avais précisé précédemment, c'est qu'en général, quand on va faire de la grosse rentabilité, eh bien, il va falloir avoir en face, ça va devoir impliquer, probablement, de devoir y consacrer du temps ou probablement, d'avoir un risque plus important. Un bon exemple que je pourrais te donner, il s'agirait de la location saisonnière type Airbnb, on connaît tous, il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça et pour cause, c'est que c'est une des manières les plus efficaces d'arriver à s'enrichir dans le domaine de l'immobilier. Seulement, si tu veux faire de la location saisonnière, eh bien, il va falloir gérer toi-même les entrées et sorties, le ménage, etc., les draps et tout, l'accueil des locataires à 4 du mat', parce que, en fin de compte, si tu délaies que ça auprès d'un service de conciergerie, comme on a l'habitude de dire, eh bien, forcément, ça va entamer sérieusement la rentabilité de ton investissement. On parle d'à peu près 25% des bénéfices, c'est énorme, donc, ça veut dire que tu ne gagneras pas d'argent. Dans le meilleur des cas, eh bien, tu arriveras à peu près à compenser, tu arriveras à peu près à zéro sur la balance, mais tu ne vas pas t'enrichir avec ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. C'est vraiment quelque chose qui est important de considérer si tu souhaites t'engager sur ce type d'investissement ou sinon, tu peux y aller, tu peux faire le bourrin, entre guillemets, mais il faut savoir que ça va être du taf. Après, à chacun de voir, ça dépend des profils de chacun, ça dépend des ambitions spécifiques de chacun. Voilà. En plus, la location saisonnière pour les années 2020-2021, ce n'est pas évident parce qu'à certains endroits, il n'y a plus du tout de touristes, comme à Paris. Par contre, sur les bords de mer, effectivement, on a retrouvé quand même beaucoup plus de touristes. Donc, ça dépend. Il faut vraiment savoir que l'immobilier, ce n'est pas un marché national comme on l'entend parfois. L'immobilier, c'est quelque chose qui est très local. Erreur numéro 51, c'est de ne considérer qu'une seule sorte d'immobilier. C'est vrai que toi, tu penses probablement à des appartements, des studios, des deux pièces, des palaces peut-être. Mais il n'y a pas que ça. On peut faire les garages. Les garages, c'est bien aussi. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les garages. J'ai commencé avec ça d'ailleurs parce que c'est une manière simple de commencer à aborder le truc. Et puis en plus, on peut faire des grosses rentabilités avec les garages. Après, il y a aussi des défauts. Il peut arriver qu'on ait un petit peu plus de turnover. Ça arrive. Il y a plein de choses superbes à faire avec les garages. J'ai fait une interview là-haut de Julien, de la chaîne parkinggarage.fr de mon pote Julien. Je t'invite à aller la voir. Ça va t'apprendre beaucoup de choses. J'ai fait aussi une autre vidéo où je te montre mes parkings. Donc voilà. Moi, je te recommande d'aller voir. Il y a aussi tout ce qui est les entrepôts. Ça, c'est quelque chose qui peut très, très bien marcher. C'est très intéressant de le faire. Après, il y a tout ce qui est immobilier pour les professionnels, tu vois, pour aller louer, par exemple, pour des bureaux ou pour des commerces. L'immobilier commercial, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a des spécificités qui sont très intéressantes. Notamment, tu vois, tout ce qui est travaux, etc. C'est le commerce qui va les prendre en charge. Donc là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus spécifiques mais pour lesquelles, là aussi, on peut arriver à gagner pas mal d'argent. Peut-être pas à recommander pour les personnes qui sont débutantes. On va peut-être recommander d'aller vers des choses plus classiques, entre guillemets. Mais pour autant, ce serait bête de ne pas considérer certaines de ces opportunités. Il y a toute une partie de mon programme de formation qui est dédiée. C'est l'immobilier papier, notamment en France, au travers des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. En fin de compte, tu vas confier ton argent à un fonds de placement qui va acheter, notamment, des immeubles pour des supermarchés ou peut-être des immeubles pour du médical ou même des entrepôts. Tu sais, on l'a vu, notamment, tout ce qui est de l'ordre du stockage. C'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre pour aller délivrer le client, les entrepôts Amazon, etc., avec le e-commerce qui est en train d'exploser. Eh bien, on peut arriver à investir et diversifier ces investissements, notamment au travers de certaines SCPI. C'est très intéressant, c'est très pertinent. Voilà. Erreur numéro 52, je crois, c'est de ne pas lire les trois derniers PV d'AG. Voilà, quand tu signes le compromis, il faut que tu aies les trois derniers PV d'Assemblée Générale de la copropriété. Et ça, c'est des pavés. Eh bien, il faut les lire, il faut les fader, il faut essayer vraiment de tout, tout, tout saisir parce que c'est là-dedans que tu vas voir s'il y a des travaux qui ont été votés. C'est là-dedans que tu vas voir s'il y a Madame Michu qui sait plein de machins, de trucs. C'est là-dedans que tu vas trouver plein d'informations sur l'investissement que tu envisages de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Sinon, eh bien, tu vas un petit peu comme ça aux doigts mouillés. Plus tu auras d'informations, plus tu sauras là où tu es en train d'investir et plus tu seras en capacité d'intervenir en quelque sorte pour faire en sorte d'améliorer. Enfin, voilà, c'est vraiment essentiel. Erreur numéro 53, c'est de commencer par investir dans un bien qui est situé loin de chez toi. Je recommande toujours aux personnes qui sont débutantes de commencer par investir près de chez eux, près de chez toi. C'est important pour plein de raisons. La première, c'est que d'abord, ça va être rassurant. La deuxième, c'est que tu connais bien normalement ton quartier. Tu connais bien peut-être la ville où tu es né, la ville où tu vis, les endroits où tu habites et ça, cette connaissance fine-là, elle va te servir parce que ça veut dire également que tu connais peut-être les endroits où ça va monter parce qu'il y a un projet de faire une nouvelle route, un nouveau truc ou tu connais peut-être aussi les quartiers pas très très recommandables, pas très très fameux, ceux où personne n'a jamais envie d'aller et encore moins d'aller vivre. Erreur numéro 54, c'est de ne pas avoir assez de cash. Je te le disais un petit peu auparavant, c'est que le cash, c'est très 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 important pour plein de raisons. D'abord, le cash, ça te permet d'avoir du sommeil, d'accord ? Moi, je recommande toujours aux membres de ma formation d'avoir au minimum 6 à 8000 euros de côté, notamment sur le livret A, même si c'est un mauvais placement, c'est pas un placement le livret A, mais ça te permet d'avoir un petit peu d'argent que tu peux utiliser tout de suite sans avoir à débloquer quoi que ce soit pour s'il y a une urgence dans la vie, s'il faut changer la voiture en catastrophe, s'il faut te reloger, s'il y a un problème, etc. Donc, en fin de compte, ça, c'est ton assurance sommeil. Et du cash, tu peux même en avoir un petit peu à côté placé autrement, mais c'est important d'en avoir à disposition pour intervenir si jamais tu as une grosse réparation à faire. Erreur numéro 54, c'est de trop faire confiance. Ouais, tu te reposes sur le banquier, le notaire, l'agent immobilier, machin, et tu leur fais confiance, et tu leur fais une confiance aveugle. On ne fait pas une confiance aveugle, on donne une confiance mesurée, une confiance raisonnée, mais il s'agit quand même de vérifier, de regarder, de passer derrière, et quand on a des doutes, d'alerter, de tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que je te disais, tu ne peux pas rester dans des investissements comme ça sans être impliqué. Il n'y a pas de raison que les autres soient plus impliqués que toi. Et détrompe-toi si tu crois que c'est parce que tu les payes qu'ils vont être vachement impliqués. Ça, c'est faux. Il faut aussi leur montrer que tu es là, que tu es avec eux, que s'ils ont besoin d'importe quoi, tu vas intervenir, etc. Il ne faut pas les saouler non plus. Erreur numéro 56, c'est de ne pas aller voir sur place de temps en temps pour jouer un ton lombo et vérifier que tout se passe pour le mieux. C'est très important. Erreur numéro 57, c'est d'être trop cool avec le locataire. Sache une chose, c'est que le locataire, ce n'est pas ton pote. Et le locataire, si la règle, c'est qu'il doit payer le premier, ça veut dire que le premier, tu dois être payé. Et si tu n'es pas payé le premier, ça ne va pas. Ce n'est pas cool et ce n'est pas normal. Tu n'es pas à la banque, tu n'es pas là pour lui faire crédit, tu n'es pas son copain, tu n'es pas son pote, tu n'es pas sa mère, ni son frère, ni sa soeur. Non, tu n'es son bailleur. Donc, tu dois faire en sorte que toi, tu proposes un service, un appartement qui est propre, nickel, en bon état et lui, il s'engage à payer à date et puis à ne pas dégrader le bien. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. Sache une chose, c'est que si le locataire, il a un mois de retard de loyer, dès le premier mois, il ne faut pas attendre pour aller voir un UC de justice afin qu'il lui envoie un premier courrier de rappel. Moi, c'est clair, net et précis, je n'attends pas. Et il n'y a pas de négocier ou quoi, machin, ou je te paye un petit peu avant, après, machin. Non, 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 il faut que ce soit vraiment réglant. Erreur numéro 58, c'est de laisser le locataire te payer parfois en chèque ou en espèce. Non, il vaut mieux essayer au maximum d'automatiser les process et de mettre en place un virement automatique. Alors, ce que tu peux tout à fait envisager de faire, par exemple, c'est au moment de la signature du bail et de l'état des lieux, c'est de rédiger ensemble une lettre, d'accord, dans laquelle qui est adressée au directeur de son agence et dans laquelle il demande la mise en place d'un virement automatique de son compte bancaire vers le tien, tu joins les deux RIB, il signe le courrier et tu l'envoies au directeur de son agence. Voilà, c'est une manière de faire en sorte que le virement automatique soit mis en place le plus vite possible parce que sinon, c'est vrai que si tu, en tant que particulier, c'est compliqué d'arriver à mettre en place des mandats de prélèvement sur le compte des gens. C'est aussi un des intérêts de passer par une agence, c'est que les agences peuvent aussi faire ça alors que toi, en tant que particulier, ça va être compliqué. Voilà, à noter toutefois que le locataire doit avoir la possibilité de pouvoir payer par le mode qu'il souhaite, que ce soit des espèces ou des chèques, mais bon, c'est relou, c'est surtout ça. Erreur numéro 59, c'est d'avoir un état des lieux qui est bâclé. Et ça, c'est un vrai problème aussi avec les agences immobilières parfois, c'est qu'elles sous-traitent les états des lieux auprès d'indépendants ou d'auto-entrepreneurs et puis, ce n'est pas le même mec qui va faire l'état des lieux à l'entrée, ce n'est pas le même mec qui va le faire à la sortie et en plus, l'état des lieux, ils vont te le facturer peut-être 150 balles. Donc, ce n'est pas cool. Si tu es pour payer 150 balles, moi, je peux te donner un tuyau qui est tout à fait efficace. Tu vas voir un huissier de justice, tu lui demandes de faire un constat. Alors, l'huissier de justice, il va venir faire l'état des lieux avec le locataire et là, crois-moi, ça va être fait. Autrement, ça ne va pas te coûter plus cher. C'est ça qui est hyper important de savoir. Et l'huissier de justice, il va rajouter à son constat des photos et ça, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant. Bon, ceci dit, les mandataires qui font des constats d'état des lieux prennent aussi des photos parfois et encore pas tous mais avec l'huissier de justice, ce que je veux dire, c'est que c'est un officier ministériel, c'est un représentant de l'état. Sa parole, elle est là, tu vois, elle fait foi. Donc, c'est vraiment très intéressant dans cette optique-là. En plus de ça, c'est une manière implicite de montrer au locataire qu'il y a déjà un huissier qui est là, derrière et qui veille au grain si jamais il y avait un problème à un moment donné. Donc, bon, voilà, c'est une manière aussi de faire passer un message de façon plus ou moins implicite. Erreur numéro 60, c'est de tordre la réalité, c'est de refuser de voir la vérité en face. Il arrive parfois qu'on ait fait des bêtises, il arrive parfois qu'on ait fait des mauvais investissements, il arrive un moment que un truc qui était rentable, il n'est plus rentable pour plein de raisons. Ben, voilà, il ne faut pas vouloir garder un canard boiteux avec toi toute ta vie. Il ne faut pas mettre d'affect là-dedans comme je te l'ai précisé et puis, il ne faut pas hésiter là non plus parfois à prendre des décisions radicales et à vendre. Et à vendre. Tu sortiras, tu sortiras ton argent. Je te souhaite de revoir tout ton argent et de ne pas en perdre, c'est ça surtout. Et puis, peut-être avec l'argent que tu auras gagné, tu pourras repartir sur d'autres opérations qui seront peut-être un petit peu moins galères. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Erreur numéro 61, elle rejoint un point que j'ai noté tout à l'heure, c'est de refuser les petits investissements. Il y a parfois des petits investissements qui peuvent être extrêmement rentables et qui peuvent te permettre de gagner beaucoup d'argent. Ces petits investissements, ils peuvent parfois permettre aussi d'être reproductibles. Donc, en les refaisant plusieurs fois le même genre d'opération, eh bien, tu peux multiplier les gains. C'est très intéressant. Erreur numéro 62, c'est de croire que l'immobilier, ça monte tout le temps. Alors ça, c'est une croyance dure, c'est... Voilà. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Encore une fois, l'immobilier, c'est local. On peut avoir des tendances générales, globales, mais l'immobilier, c'est local. Il faut bien prendre en compte une chose, c'est qu'en région, dans certaines régions, depuis les dix dernières années, l'immobilier a baissé. Et pas qu'un peu. Et même à Paris, si on regarde les historiques des prix de l'immobilier, alors sur le graphique qui est présenté, 2017, c'est une baisse des prix de l'immobilier à Paris. Au mètre carré, une baisse de l'ordre de 40% cumulé. C'est complètement dingue. Alors après, je sais bien que c'est reparti dans les étoiles de plus belle, mais quand même, croire que l'immobilier, ça monte tout le temps, non, c'est faux. C'est une erreur. Cette année de baisse consécutive de l'immobilier parisien, franchement, ça fait mal. Si on va regarder les choses en face, il faut aussi retrancher, déduire, défalquer, en quelque sorte, l'inflation. On dit dans le jargon, on dit dans le métier, déflater. Je te donne l'adresse d'un site internet qui est excellentissime. Je le donne régulièrement aux membres de la formation d'aller voir dessus. C'est le site qui s'appelle France Inflation. Il est excellent. Ça donne plein de stats et ça permet vraiment aussi de regarder la réalité en face. Erreur numéro 63, c'est de faire le crevard et vouloir faire aucune dépense pour l'entretien. Si tu ne fais pas de dépenses d'entretien, ton truc va se dégrader avec le temps tout simplement parce que les locataires vont le dégrader et ce n'est pas forcément de leur faute. Moi, j'ai vu un appartement, tu vois, tu avais toutes les poignées de porte. En fait, c'était des poignées de porte plus ou moins dorées et en fait, tu sais, sur les mains, sur la peau, on a toujours un petit peu d'acidité et donc ça finissait par attaquer les dorures et les poignées de porte. Il fallait les changer. Oui, parce que ça faisait cracrac, si tu préfères. Ce n'est pas des choses qui coûtent énormément d'argent mais il faut le faire. Il suffit simplement d'être là ou de veiller à ce que ton bien soit toujours entretenu, maintenu correctement parce que sinon, ça pourrait poser des problèmes pour une future location. Comprends bien une chose, c'est qu'un locataire qui rentre dans ton appartement un jour, il finira peut-être par en sortir. À l'opposé, erreur numéro 64, c'est de faire beaucoup trop de dépenses d'entretien. Je parlais tout à l'heure de la propriétaire qui a été mettre des volets électriques mais bon, il n'y a pas que ça. Il faut être cohérent. C'est une histoire de cohérence. C'est une histoire de proposer quelque chose qui soit simple et qui ne va pas en faire des caisses. À chaque fois que tu fais dans ton appartement, il faut que tu te poses la question de savoir si in fine, ça va pouvoir permettre de le louer plus cher ou plus facilement ou pas. C'est tout. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas faire ces dépenses-là. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Erreur numéro 65, une des plus importantes là aussi, c'est de ne pas envisager la revente. Et je m'explique, quand on s'embarque dans un investissement quel qu'il soit, quel qu'il soit, que ce soit de la finance, que ce soit de la bourse, que ce soit de l'immobilier, n'importe quoi, il faut partir du principe que rien n'est éternel et qu'il faut toujours te demander dans quelles conditions quel est le scénario le plus négatif face auquel tu devrais faire face, que tu devrais affronter. Admettons que du jour au lendemain, tu n'es pas de locataire dans ton logement. Est-ce que tu seras quand même en capacité de rembourser la banque et est-ce que tu seras quand même en capacité de faire face à ça ? C'est le genre de questions qu'il faut se poser. Ou si demain, tu dois le revendre dans l'urgence et que tu dois le revendre rapidement, donc à petit prix. Est-ce que tu vas quand même réussir à t'en remettre ? Ou est-ce que ce sera vraiment un gros problème ? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser quand je dis penser à la revente, envisager la revente dès l'achat. Erreur numéro 66, c'est de ne pas considérer les villes moyennes. J'ai parlé tout à l'heure des grandes villes que je ne recommande pas parce qu'on va adopter une attitude de spéculateur au lieu d'avoir un point de vue d'investisseur. Dans les villes moyennes, si tu ne les considères pas, là c'est bête parce qu'il y a plein de super coûts à faire. Sans déconner, il y a plein, 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 plein d'opportunités. Et je veux même te donner une autre astuce. Tu prends la ville moyenne et tu vas te mettre juste en bordure de ville là où c'est encore moins cher. Mais là où quand même, à proximité immédiate, tu vas trouver des grands centres commerciaux où tu vas trouver des entrées d'autoroutes, les axes routiers, etc. Là, les petites villes ou les petits villages à proximité d'une plus grande. Et là, il y a des super trucs à faire. Il y a des super coûts à faire. Comprends une chose, c'est que l'avenir, la tendance aujourd'hui, le futur, il est plus vers les villes moyennes et les campagnes dans une moindre mesure. Ça dépend de ce que l'on cherche. D'accord ? Parce que les familles, elles auront quand même toujours besoin d'avoir des services à disposition, des services qui sont performants, des écoles, des activités pour le sport, pour les gamins, etc. Et puis, des entreprises, du job, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, les villes moyennes, moi, je pense que c'est quelque chose qui va, personnellement, je te le dis franchement, je crois que c'est l'avenir. Erreur numéro 67. Et là, encore une fois, c'est fatal erreur. C'est quand tu visites un appartement, c'est de ne pas le visiter à différentes heures de la journée et de la nuit. Oui, moi, avec mon appartement à Saint-Denis, si j'avais visité la nuit et que j'avais été voir, je me serais rendu compte qu'il y avait des crackmans en bas de chez moi et des prostituées. Je l'aurais vu, je l'aurais bien compris qu'il y avait des zombies dans la rue à partir de 9h du soir. Mais voilà, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas vu. Donc, du coup, derrière, je l'ai payé. Erreur numéro 68. Les rez-de-chaussée. Il ne faut pas acheter les rez-de-chaussée si tu veux faire du locatif. Enfin, tu peux, mais il faut vraiment être conscient du fait que ce n'est pas ce que les locataires préfèrent. quand tu es en rez-de-chaussée, tu vas te retrouver avec des appartements qui sont peu lumineux d'une manière générale. Il faut toujours privilégier les appartements qui vont être un peu plus en hauteur, beaucoup plus de lumière. Les expositions, effectivement, essayer de privilégier l'exposition sud plutôt que l'exposition nord. Tout ça, c'est des paramètres dont il faut absolument tenir compte si tu ne veux pas te planter. Erreur numéro 69. Acheter un bien, acheter un appartement qui est situé au-dessus d'un commerce de bouche ou d'un commerce de nuit. Et ça, ce n'est pas vraiment la bonne idée parce que moi, je l'ai vécu aussi. L'appartement où je vivais plus tard, en dessous, il y a une petite supérette qui s'est installée et donc, ils avaient des chambres froides où ils stockaient je n'en sais rien de la viande, etc. Et c'est quoi les chambres froides ? Elles étaient juste en dessous de mon lit. Donc, j'avais le bruit, le ronronnement des moteurs, des congélateurs que j'entendais. Ce n'était pas fort, ce n'était vraiment pas fort. Mais tu sais, c'est ce genre de petits bruits pas forts mais qui est super agaçant. Et quand c'est bien silencieux chez toi, tu finis par ne plus entendre que ça et tu deviens fou, tu deviens complètement dingue. Il y a d'autres cas qui existent aussi. Par exemple, en bas, il y a une boulangerie qui s'installe et puis, du coup, tu te retrouves à avoir des problèmes de souris. Alors attention, n'allez pas croire que je suis en train de dire que toutes les boulangeries engendrent des problèmes de rongeurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit ou des problèmes de cafards ou de ce que tu veux. Mais ce que je pense, c'est que peut-être que s'il n'y en a pas, ça limite les risques. Erreur numéro 70 et je sais que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi mais je déconseille de commencer par investir en couple. Et oui, surtout si on est un jeune couple, on est amoureux, je sais ce que c'est, on a la vie devant nous et puis on se dit allez à deux, on est plus fort, on va se soutenir, on va aller plus loin et puis on va avoir une capacité d'endettement beaucoup plus importante pour arriver à jouer des opérations, des leviers, jouer des risques aussi qui vont être beaucoup plus forts. Ouais, pourquoi pas, mais je te conseillerais peut-être d'avoir quelques biens à toi peut-être avant de refaire ce genre de truc en couple. Peut-être plus tard, peut-être dans un second temps mais peut-être d'abord d'être sûr aussi quand même de toi avoir ton petit patrimoine, tes trucs ou quoi. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Comment tu pourrais envisager la revente ? Malheureusement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Les couples, on est ensemble et puis un jour, on finit peut-être par se séparer. Qu'est-ce qu'on fait ? On coupe l'appart en deux à la tronçonneuse ou ça se passe comment ? L'un rachète les parts de l'autre ou il faut revendre ? On ne sait pas. Ou bien tu vas revendre l'appartement parce que du coup, vous avez eu des mauvais souvenirs. c'était lié à un truc affectif et tout machin. Tu vois, moi, je ne commencerai pas par là en tout cas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais je ne commencerai peut-être pas par là. Erreur numéro 71, c'est de mal préparer tes visites. Et je te l'ai dit, j'ai la solution pour ça. C'est un guide que j'ai fait. Il y a 110 points clés, 50 pages, 110 points clés, 110 questions qu'il faut que tu poses à ton agent immobilier. Crois-moi, il va te prendre pour un dingue, pour un extraterrestre, mais ça, ce n'est pas grave. Tu t'en fiches parce que toi, au moins, tu auras un max d'informations sur l'investissement que tu envisages de faire. Tu seras libre ensuite d'arriver à faire des propositions qui seront intéressantes pour arriver, pour réussir à acheter cet appartement en dessous du prix normal du marché. Erreur numéro 72, c'est de vouloir absolument louer vite, vite, vite au premier venu parce que tu es tellement flippé de ne pas avoir de loyer qui rentre et de devoir payer la banque que tu as peur. Mais non, non, non. Tu prends ton temps, tu vas regarder les dossiers, l'agence, elle va prendre son temps, voilà, t'accord ? Et on essaye quand même de faire une sélection pour ne pas prendre des gens qui puissent potentiellement te poser des problèmes. Et crois-moi, ça arrive. Moi, j'ai un copain, les locataires, ils ont fait un feu dans le salon, ils ont fait un feu par terre. Je ne sais pas, ils ont dû vouloir faire un pot de camp ou un barbecue, je te jure que c'est vrai. Il a retrouvé l'appart, c'était noir au milieu. Erreur numéro 73, je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est de tout miser sur un secteur. Ne fais pas que de l'immobilier, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il faut apprendre à le diversifier intelligemment. Il y a plein de manières de le faire. Erreur numéro 73, c'est de ne pas avoir encore rejoint mon programme de formation. Allez, je déconne, mais c'est de ne pas avoir encore suffisamment investi peut-être dans ta formation. Rejoindre une communauté d'investisseurs et rejoindre une communauté de personnes qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes objectifs et qui veulent se sortir de ce qu'on appelle parfois la rat race, c'est-à-dire le métro, boulot, dodo. Eh bien, pour ça, il faut réussir à obtenir des revenus alternatifs. L'immobilier, c'est génial parce que c'est une des manières les plus efficaces de jouer l'effet levier, mais si tu le fais sans formation, si tu le fais sans accompagnement, eh bien, c'est bête et c'est dangereux. Je te rappelle que dans mon programme de formation, il y a plus de 20 heures de vidéos. Il y a 4 heures de coaching privé entre toi et moi. Il y a une séance de coaching collective avec toute la communauté chaque mois. Et en plus de ça, il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe Discord. On est vraiment, on essaye vraiment de s'entraider. C'est vraiment ça qui est hyper important, l'esprit collectif pour avancer. Tu ne seras pas seul. Et ça, je pense que quand on se lance dans l'investissement, c'est crucial. Enfin, la dernière erreur de 74, c'est de ne peut-être pas encore t'être abonné à la chaîne et mis un pouce et me dire en commentaire ce que tu penses de mes vidéos, de mon travail et de me soutenir. J'ai besoin de ton soutien pour m'aider à faire grandir cette chaîne, cette communauté et ne pas hésiter peut-être à partager cette vidéo avec des personnes de ton entourage qui peut-être elles aussi ont besoin de se former dans le domaine de l'immobilier. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à me dire aussi dans le commentaire dans la section qui est prévue à cet effet quelles sont les erreurs que peut-être toi aussi tu as commises ou certaines erreurs que j'aurais oubliées. Je n'ai peut-être pas pensé à tout. J'en ai listé quand même presque 74. C'est pas mal, il me semble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501